Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous présenter comment utiliser votre compte google pour pouvoir sauvegarder vos photos dans une application qui s'appelle google photo alors tout d'abord cette application google photo n'est pas présente par défaut sur tous les appareils android c'est une application qu'il va falloir aller télécharger dans le play store donc sur mon téléphone je vais mes applications pour trouver l'icône du play store j'appuie dessus et généralement vous vous retrouverez sur cette première page donc la page d'accueil du play store avec la barre de recherche qui se trouve tout en haut comme d'habitude j'appuie avec mon doigt dans cette barre de recherche ce qui va me permettre de taper le nom de l'application que je recherche dans notre cas google photo voilà donc vous voyez dans la liste de suggestions juste en dessous on me le propose en tout premier vous le reconnaîtrez par cette icône j'appuie dessus ce qui me fait arriver sur la fiche de l'application et à ce moment là je peux appuyer tout simplement sur le bouton installer une fois que l'installation est terminée je vais pouvoir ouvrir l'application soit directement depuis cet écran soit je vais devoir me rendre dans la liste de mes applications ce que moi je vais faire donc en appuyant sur le bouton d'accueil de mon téléphone qui se trouve généralement tout en bas j'appuie je me retrouve sur l'écran d'accueil je me rends dans la liste de mes applications et je recherche l'icône de google photo qui se trouvera généralement juste après toutes vos autres applications j'appuie sur le l'icône de google photo viennent les autorisations d'accès donc là forcément il me demande l'autorisation d'accéder à mes photos et à du contenu multimédia logiquement j'accepte voilà et puis maintenant vous voyez qui me dit sauvegarder et synchroniser vous pouvez modifier cette option à tout moment etc etc juste en dessous j'ai la description de mon compte google donc avec mon prénom et mon nom l'adresse email qui est liée je confirme et à partir de maintenant il va pouvoir scanner les photos qui sont présentes sur mon appareil et toutes les importer dans la sauvegarde alors cette application google photo elle est présente sur smartphone mais elle est aussi accessible sur ordinateur pourquoi tout simplement parce qu'en fait une fois qu'il a scanné toutes mes photos il va les importer dans un cloud et à ce moment là sur mon ordinateur je pourrais tout à fait ouvrir un navigateur internet me rendre sur la page de google et ainsi consulter toutes mes photos qui étaient présentes dans mon smartphone du coup c'est comme si j'avais mes photos à plusieurs endroits au même moment en sachant que sur google photo sur mon smartphone l'avantage c'est que si aujourd'hui je prends une dizaine de photos ces photos là dès que je serai connecté à mon wifi à la maison par exemple ces photos là vont être importés automatiquement dans google photo ce qui évitera de devoir synchroniser mon appareil mobile avec mon pc via un câble donc c'est un c'est un gain de temps non négligeable et surtout un sentiment de sécurité par le fait que les photos sont synchronisés sauvegardés automatiquement et très régulièrement voilà c'est aussi simple que ça j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur la façon de sauvegarder automatiquement via le cloud de google vos photos alors merci de nous avoir suivi et à bientôt et retrouvez nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo alors vidéo qui sera disponible sur le site de génération sur le site de sd informatique et sur youtube bien évidemment alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers génération connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la suisse romande si vous voulez plus d'informations à ce sujet n'hésitez pas à vous rendre sur le site de génération alors de les contacter par téléphone ou par email et puis en attendant nous on vous dit à très bientôt